Le parc national occupe l'extrême pointe sud de la Floride, soit un cinquième de l'ensemble des Everglades, pour une superficie de 6000 kilomètres carrés. En saison humide, l'écosystème se compose d'une rivière peu profonde de 160 kilomètres de long pour 80 kilomètres de large. C'est à la fois une rivière et une prairie, un ancien fond marin et un réservoir d'eau douce gigantesque, inlassablement attiré vers le sud, à travers des milliers de kilomètres carrés de prairies marécageuses. Perpétuellement indécis et constamment changeant, les Everglades forment un sanctuaire subtropical unique au monde. Il offre d'innombrables refuges à une multitude d'espèces, comme ces étranges bosquets qu'on appelle des dômes de cyprès. Ces formations végétales ne sont pas là par hasard. Elles marquent le dur labeur d'un symbole incontournable des Everglades, l'alligator. Cette imposante femelle ne se contente pas d'habiter cet étang à l'eau cristalline. Elle le creuse activement depuis le jour où elle a trouvé ici une flaque de boue, où elle a décidé d'élever sa première portée de petit. Elle déblaie quand il faut agrandir. Elle entretient les fondations de son bassin avec soin. Pourquoi tant de dévotions ? Parce qu'un bel étang accueillant attire des poissons nombreux et délicieux. Alors que la saison sèche s'installe, ce point d'eau près de la côte sera un endroit recherché. Une multitude d'animaux viendront s'y réfugier et les efforts de la femelle alligator finiront par payer. Son domaine est essentiel à l'équilibre du biotope. De nombreuses espèces du parc y ont élu domicile. La reine du dôme de Cyprès veille. Mais bientôt, elle devra entamer un périlleux voyage pour qu'enfin son domaine devienne un foyer.